Sergio Ramos était très attendu pour sa grande première avec le PSG et le moins que l'on puisse dire c'est que le défenseur espagnol a déjà fait taire les critiques avec une sacrée performance. Restez bien connectés, on en parle tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le grand jour est enfin arrivé pour Sergio Ramos qui a disputé son premier match avec le PSG. Une première réussie et pleine de promesses pour la suite. Sous la neige Stéphanoil, Sergio Ramos a enfin effectué ses premiers pas officiels en tant que joueur du Paris Saint-Germain. 90 minutes prometteuses face à la Saint-Etienne au cours desquelles son leadership naturel est revenu au galop. Aux côtés de Marquinhos, l'Espagnol a affiché une belle entente, interchangeant même leur position durant le match. Dans les chiffres, sa première est réussie puisqu'il est le joueur qui a tenté et réussi le plus de passes face au vert. De quoi rendre l'intéressé particulièrement heureux après la rencontre. C'est une sensation unique, je suis très heureux et satisfait. C'est un jour très spécial pour moi après avoir passé autant de temps sans jouer. C'est important pour moi d'avoir contribué à aider l'équipe, d'être ici avec le groupe et d'avoir joué 90 minutes. Tout s'est bien passé dans ce premier match, avec le temps où on va apprendre à se connaître encore davantage et cela va nous donner encore plus de force sur le terrain. En Espagne, on a suivi avec attention les débuts de Sergio Ramos et visiblement la tendance serait désormais à un retournement de veste. Les mésaventures parisiennes de Ramos étaient suivies de très près de l'autre côté des Pyrénées. Les journaux espagnols s'interrogeaient même sur son réel état de santé. Mais aujourd'hui la tendance semble s'être inversée. Des débuts avec style, écrit par exemple le journal AS dans ses pages intérieures. En Espagne, on parle même déjà d'un retour en sélection espagnol. Dans le cas où Sergio Ramos retrouve son meilleur niveau bien entendu. Bon, si globalement Sergio Ramos a fait l'unanimité, il y en a un qu'il n'a pas convaincu ou plutôt qu'il n'en a tout simplement rien à faire, c'est Wabi Kazri, on vous laisse en juger. Et comment ça s'est passé ? Comment tu as jugé justement ces premières minutes à lui ? Comment tu as joué face à un défenseur comme... Je m'en fous mais carrément. J'essaie déjà de me concentrer sur moi-même et mon jeu qui est où c'est compliqué déjà. Et je vous laisse à vous juger ses performances et son jeu à lui. Et vous, qu'avez-vous pensé des premiers pas de Sergio Ramos avec le PSG ? C'est la question du jour. Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Vendredi dernier, on vous demandait si Luis Campos serait le successeur idéal de Juninho au poste de directeur sportif à l'OL. Et vous êtes dans la grande majorité hypé par cette piste, compte tenu de son travail effectué à la S Monaco. Dans le reste de l'actu, Ousmane Dembélé commence sérieusement à faire trembler le FC Barcelone, la faute à des prétendants qui sont prêts à sortir le chéquier. En fin de contrat en juin prochain, Dembouze n'a toujours pas prolongé avec le Barça. Si les Blaugrana poussent pour régler ce dossier, ils font face à un sérieux problème, le manque de liquidité financière. Car comme on vous l'a révélé, Newcastle proposait un véritable pondor aux joueurs. Un salaire annuel estimé à 15 millions d'euros plus 15 millions de primes à la signature que ce dernier a refusé, privilégiant le projet sportif catalan. Mais selon nos informations, un autre cadreur de Première Ligue serait prêt à sortir le chéquier pour s'attacher les services du champion du monde français. Un contrat XXL avec un salaire annuel net à hauteur de 20 millions d'euros assorti d'une prime à la signature de 30 millions d'euros. Des sommes démentielles qui pourraient définitivement faire tourner la tête d'Ousmane Dembélé et son agent. A l'OM, on est dans le même bateau avec Boubacar Kamara qui attise les convoitises. En fin de contrat cet été, le joueur formé à l'OM est toujours aussi indécis sur son avenir. Ne souhaitant pas le voir partir gratuitement, le club faussien lui a déjà proposé 4 prolongations de contrat, toutes refusées pour l'heure. Mais la situation n'est pas au beau fixe entre les différentes parties, comme en témoignent les tensions avec son président Pablo Longoria. Une aubaine pour les clubs qui souhaiteraient s'attacher ces services. Et selon nos informations, le Barça et le Bayern Munich seraient très intéressés. Affaire à suivre. Enfin, cet officiel, Manchester United a trouvé son coach intérimaire. Et sans surprise, il s'agit de l'allemand Ralf Rangnick. Les Red Devils sont trouvés chaussir à leurs pieds avec le tacticien allemand qui assurera l'intérim jusqu'à la fin de saison. Le club mancunien précise dans le communiqué que Michael Carrick restera en charge de l'équipe première jusqu'à ce que le visa de travail de Ralf soit finalisé. Après cette période, Rangnick et le club ont convenu qu'ils continueraient à jouer un rôle de consultant pendant deux années supplémentaires. Et on se quitte avec l'image du jour qui devrait faire beaucoup parler. Hier après-midi, Neymar a quitté la pelouse de Geoffroy Guichard en larmes et sur Sivière, après être mal retombé sur sa cheville. Alors qu'il était censé être au repos et passer des examens complémentaires ce lundi, le Brésilien a plutôt opté pour une soirée poker aux côtés du chanteur brésilien Jotapé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité et bonne soirée à vous. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.